Guillaume Guérin, Corrèze demain, non l'UMP l'emporte sur la Corrèze. Est-ce que ça, ça a pu aussi peut-être décider certains électeurs qui, rien que sur l'UMP, auraient dit « moi je ne suis pas très tenté ». En Haute-Vienne, nous avions une coalition qui allait du modem à l'UMP. C'était uni pour la Haute-Vienne, ce n'était pas l'UMP. Félicitations à Pascal Coste et à toute son équipe. Ce département n'était pas acquis à la droite il y a encore peu de temps de cela. Et je crois que les Corréziens ont fait le bon choix. Et ils ont effectivement sanctionné la politique gouvernementale. comme on le voit d'ailleurs sur l'ensemble du pays et sur l'ensemble du territoire national. Pour ce qui est de la Haute-Vienne, on a annoncé une alternance. Certains médias, s'étant tellement plantés sur Limoges en 2014, avaient annoncé une possible alternance du département. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Il y avait 42 sièges au Conseil Général, il y en a toujours 42. La droite en avait 4. Elle en a 7 ce soir ? Comment ? Elle en a 7 ce soir, 7 cantons en tout cas. Elle a 7 cantons ce soir. 7 ? Moi en a 7ème ? 6. 6. D'accord, 6. C'est bien ce qui me semblait. Elle fait 12 conseillers. Elle passe à 12. Elle multiplie par 3 son nombre de sièges. Pour moi, c'est une victoire de la droite aujourd'hui en Haute-Vienne, au regard du nombre de sièges qu'elle avait jusqu'à présent. Et pour nous, il faut différencier deux choses. Le département dans son ensemble et la ville de Limoges en particulier. Pour la ville de Limoges, c'est une déroute pour le parti socialiste et plus précisément pour l'ancien système qu'incarnait Alain Rodé. La famille Barré, parce qu'il s'agit bien d'une famille, est battue à l'enrouge. Un adjoint, éminent adjoint d'Alain Rodé, est battu au pont. Jamais la droite n'a été majoritaire au pont, à l'exception de l'intermède des années 90 avec Philippe Pouillard de Faille, succédant à Alain Marceau. Le canton des ponts a basculé. Le canton Limoges-et-Mayer, qui pourtant avait été charcuté par le pouvoir socialiste pour faire en sorte qu'il passe à gauche, parce qu'il y a eu un charcutage électoral sans précédent pour ses élections départementales, sur l'ensemble des départements français. La gauche avait fait un découpage qui lui était favorable. La vérité, c'est que ce découpage n'a pas fonctionné dans le pays en règle générale. Ici, elle garde la majorité, rien d'exceptionnel. Mais vous savez, ce charcutage, demain ils vont devoir discuter avec leurs alliés politiques. Ce charcutage, il a balayé en Haute-Vienne tout un tas d'élus communistes et d'élus ADS. Les grands perdants de ce scrutin, ce sont les alliés du parti socialiste. Alors chacun peut avoir bien entendu ses satisfactions. Il n'empêche, sur deux cantons, vous avez fait chou blanc. Et pour cause, vos candidats ne se sont pas présentés, ni pour l'UDI, ni pour l'UMP. Ça, franchement, ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait absolument pas sérieux. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé. Vous savez, pour ma part, j'ai pris des décisions claires. Ces deux personnes ont été exclues de l'UMP. Alors que l'UDI ne les a pas pris.